bonjour à tous aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'un dessert traditionnel que nous connaissons tous la tarte tatin celle ci a déjà fait couler beaucoup d'encre car de nombreuses fables entoure cette tarte mythique qui se cuit à l'envers mais se déguste à l'endroit pourtant il est difficile de faire plus simple puisque cinq ingrédients suffisent pour la façonner des pommes du sucre du beurre de la farine et du sel juste une pincée et depuis plus de 100 ans elle inspire les cuisiniers et pâtissiers aux quatre coins de la planète la petite histoire l'origine de cette tarte se situe en sologne plus précisément dans une petite commune du loir et cher à moins de 200 km de paris le village de la mode beuvron nous devons son nom à deux soeurs stéphanie et caroline tatin ces dernières ont dirigé l'établissement familial l'hôtel tatin en face de la gare de 1894 à 1906 caroline la plus âgée recevait la clientèle tandis que stéphanie s'affairait en cuisine préparant notamment de fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées on raconte qu'un dimanche d'ouverture de la chasse stéphanie oublia la pâte et dans le feu de l'action enfourna son moule garni uniquement de pommes et de sucre s'apercevant de son oubli elle rajouta simplement la pâte par dessus les pommes et termina de cuire la tarte ainsi alors la fameuse tarte tatin n'acquitte elle d'un oubli d'une maladresse les soeurs firent elle tomber la tarte avant de décider de la renfourner à l'envers pour la rattraper il semble que la réalité soit moins romanesque la tarte renversée aux pommes ou aux poires serait en fait une ancienne spécialité régionale les soeurs tatin l'aurait simplement rendu célèbre de l'espionnage gastronomique c'est à cette époque que le propriétaire du restaurant maxime à paris un certain louis vaudable découvre cette tarte lors d'un repas de chasse sous le charme de cette savoureuse préparation il demanda la recette qui lui fut gentiment refusé par les deux soeurs il envoya alors un de ses pâtissiers à la motte beuveron celui ci se fit passer pour un jardinier cherchant de l'embauche et découvrit le secret de fabrication de cette fameuse tarte copieur mais honnête les vaudales la baptisèrent tarte des demoiselles tatin c'est ensuite le célèbre critique culinaire maurice edmond saillant dit kurnonski prince des gastronomes qui la fit passer à la postérité il publie à la recette dans un de ses ouvrages la diffusant ainsi à paris et chez tous les fins gourmets on raconte même qu'il inventa toute l'histoire notamment la maladresse des soeurs tatin pour amuser les journalistes quoi qu'il en soit caroline et stéphanie tatin nous ont laissé un des desserts les plus célèbres de la planète ce dernier est défendu depuis 1978 par la sympathique confrérie les lichonneux de la tarte tatin ils se sont donnés pour mission non sans humour de faire respecter la recette traditionnelle du fameux dessert des demoiselles tatin de combattre les malfaçons et autres abus culinaires et de critiquer les hérétiques passons à la recette commençons par les ingrédients pour la pâte sablée 200 g de farine 125 g de beurre froid 4 g de sel 25 g de sucre en poudre 1 oeuf pour la garniture de la tarte tatin 80 g de beurre 160 g de sucre en poudre une demi cuillère à café de vanille en poudre 8 pommes les étapes de la recette pour préparer la pâte sablée 1 dans un cul de poule ou le bol du robot verser la farine le sel le sucre en poudre et le beurre froid 2 avec les mains ou la feuille du robot mélanger les ingrédients pour obtenir une texture sableuse 3 ajouter l'oeuf et mélanger à nouveau jusqu'à ce que la pâte forme une boule aplatissez la boule de pâte filmer la au contact et réserver au réfrigérateur pour préparer les pommes caramélisées 4 pelez les pommes et coupez les en 6 quartiers en leur enlevant le trognon 5 dans une casserole fait chauffer le beurre le sucre en poudre et la vanille en poudre jusqu'à obtenir un caramel ambré ajoutez les morceaux de pommes et faites les cuire 10 minutes en les remuant délicatement avec une spatule 7 préchauffer le four à 180 degrés thermostat 6 chaleur tournante et verser le caramel au fond du moule avec une pince ou une fourchette poser les pommes au fond du moule sur la tranche en les serrant bien avec 8 pommes vous obtiendrez une tatin bien garnie et plus gourmande enfournez les pommes pour 20 minutes de cuisson les pommes vont devenir fondantes et le caramel va épaissir 8 étalez la pâte sablée au rouleau entre deux feuilles de papier sulfurisé puis remettez-la au réfrigérateur sortez les pommes du four et posez la pâte sur les pommes en la repliant sous les pommes toux hutte le tour du moule fait un petit trou au centre avec un couteau pour que la vapeur s'échappe à la cuisson 9 enfournez à nouveau la tarte tatin pour 20 minutes supplémentaires la pâte sablée doit être bien dorée à la sortie du four laisser la tarte tatin refroidir 10 minutes à température ambiante puis retourner là sur le plat de cuisson la tarte tatin se déguste tiède avec une quenelle de crème fraîche ou de glace vanille en bonus aujourd'hui comment faire une tarte tatin dans les règles de l'art la tarte tatin classique c'est donc des pommes que l'on pré cuit dans un caramel ambré et que l'on place harmonieusement dans un plat pour poursuivre leur cuisson au four pour le plat justement vous pouvez utiliser un moule à manquer en silicone pour faire simple j'ai investi il y a quelques mois dans un véritable moule à tarte tatin en céramique et je crois que l'envie devenue pressante de l'utiliser contribue à réaliser cette vidéo je vais tenter de répondre aux questions que vous vous posez peut-être tous quelle pomme pour faire une tarte tatin des pommes fermes qui tiendront à la cuisson et acidulées pour qu'elles équilibrent le sucre du caramel golden pink lady rennes des rennettes quelle pâte pour faire une tarte tatin on voit de plus en plus dans les recettes des grands chefs des tartes tatin aux pommes sur pâte feuilletée cependant traditionnellement la tarte tatin est fait avec une pâte sablée quand et comment démouler la tarte tatin sans encombre pour démouler votre tarte tatin sans risque de la casser ou de voir toutes les pommes restées collées au fond du moule je vous conseille d'attendre dix minutes après la sortie du four ce temps de repos à température ambiante permettra que le caramel épaississe un peu pour qu'il ne coule pas de la tarte sur le plat de service et qu'il enrobe suffisamment les pommes pour qu'elles se délogent seules de la cavité du moule d'accord Merci.